Quelle émotion ! Quelle émotion ce soir ! On vous avait promis une soirée mouvementée, elle l'a été... Je vous avais dit que ce serait un peu stressant au départ. Bon, elle est 98 premières minutes. Tu as raison, c'est dans Stradamus. C'est dans Stradamus, je vous avais dit qu'il fallait... Il attendait avec joie de sortir cette petite phrase. Non, non, mais ça a été terrible. On ne va pas jouer le suspense sur le classement. Vous allez voir les images de Milan-Dortmund dans un instant, mais sans même donner le résultat d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas tous les classements en tête, voyons le classement actuel et la situation du Paris Saint-Germain-Gauthier. L'info, c'est que Paris, grâce à ce but en toute fin de rencontre, a son destin entre les mains avant le match à Dortmund dans deux semaines. En cas de victoire à Dortmund, Paris sera qualifié et même assuré de terminer premier. En cas de match nul, il faudra dans le même temps que Newcastle ne gagne pas à domicile contre Milan pour que Paris soit qualifié en huitième de finale. Et même une défaite pourrait suffire s'il y a un nul dans le même temps entre Newcastle et Milan. Voilà, Paris, maître de son destin, une victoire à Dortmund, les qualifient ça. L'art de l'info, c'est important parce qu'avant cette égalisation, même une victoire à Dortmund qui aurait été nécessaire ne suffisit peut-être pas. Et Newcastle pouvait coiffer sur le poteau les Parisiens. Qu'est-ce que ça a été chaud ? Je guette ce qui se passe au Parc des Princes. J'attends une réaction parisienne au micro de Charlotte Gabbas dès que possible. Voilà, Kylian Mbappé, c'est ce qu'on espérait, va être au micro de Canal avec Charlotte. Kylian, c'est un pénalty béni. Le pénalty, le but que le Paris Saint-Germain attendait jusqu'au bout. Comment on se sent après un match où on passe un peu de maudit à béni ? C'est frustrant parce qu'on domine cette équipe de bout en bout. Ils n'ont rien. On savait que c'était leur jeu de rien avoir. Mais nous, on doit mieux finir nos actions. On a beaucoup trop d'actions pour un match de Champions League. Ça, ce n'est pas la structure. Ce n'est pas l'organisation. C'est nous, c'est les joueurs. Il faut qu'on soit beaucoup plus appliqués devant le but. Dans des matchs comme ça, au coup près, on doit tuer. On a eu beaucoup trop d'opportunités claires. Et normalement, on doit gagner le match très largement. Est-ce que vous vous sentez soulagé tout de même ? Il n'y a pas de quoi être soulagé. Il faut rester sous pression. Parce qu'on a un match à aller gagner et on va pour le gagner. Maintenant, il y a le championnat où on doit gagner les matchs. Mais on va à Dortmund pour gagner. Je crois qu'il y a toujours une opportunité d'être premier. C'est ça, notre objectif depuis le départ. C'est à nous d'aller à Dortmund avec l'ambition et la certitude qu'on va gagner. Vous avez la possibilité d'être premier en allant gagner à Dortmund. Comment vous allez vous préparer mentalement pour arriver le couteau entre les dents en Allemagne ? Il n'y a pas de couteau entre les dents. Je joue avec personnalité. Dans l'idée, on y était aujourd'hui. Maintenant, comme j'ai dit, il faut travailler. On va essayer de travailler devant le but. Parce que comme je répète encore une fois, j'ai l'impression de dire la même chose. Mais nous, on ne peut pas se permettre d'avoir autant d'actions et de ne pas marquer. Mais si on joue comme ça, avec les mêmes occasions qu'on a et qu'on est plus à droit, ça va bien se passer à Dortmund. Merci. Il y a de la détermination. Il y a de la colère également dans les propos de Kylian Mbappé. On l'avait vu exaspiré plusieurs fois sur les occasions. On va revenir sur ce nombre incroyable d'occasions gâchées par les attaquants parisiens ce soir. On rappelle ce que Kylian disait, ce qu'on disait. C'est important. Victoire à Dortmund, c'est non seulement qualification, mais c'est une première place assurée. Donc voilà. Quand on vous dit qu'ils ont de l'estin entre leurs mains, pas facile. Il faut la gagner à Dortmund. Mais au moins, il sait ce qu'il faut faire. Sur ces propos d'après-match, il a raison. Quand on voit le nombre d'occasions qui se créent dans ce match, l'équipe de Newcastle a marqué, a tenu. Mais le problème, c'est que Paris doit être beaucoup plus maître de son jeu, maître de ces matchs-là. On va regarder les occasions tout à l'heure. 31 tirs ce soir. C'est énorme. 31 tirs. Il n'a pas été tendre avec vos amis de Newcastle. On savait qu'ils n'avaient rien dans cette équipe. Ils étaient nuls. Mais ils n'ont pas eu d'occasion. Ils ont ramené un match nul. Le but qui marque, c'est un cadeau quand même. Je pense que l'intercation en fin de match avec Eran Tripierre, au bout d'effet final, fait aussi qu'il faisait ces choses-là. Il était chaud sur la fin et vous l'avez parlé. On va vous montrer les occasions. Je voudrais qu'on revienne sur les situations de pénalty. Déjà, le pénalty sifflé au bout du bout du temps additionnel. 98 minutes, un travail de sable des Parisiens. Il va y avoir ce regroupement des joueurs de Paris. Comme un seul homme, il fonce vers la lutte polonais pour réclamer. Un pénalty, on dit toujours que ça ne sert à rien de discuter. Ça ne sert à rien, je n'en suis pas sûr quand même. Parce que déjà, ça déclenche l'avard. Mais ça, on le savait. Mais je pense que c'est un pénalty qui est sifflé pour l'ensemble de l'œuvre un petit peu du jour. Déjà, sur cette action, est-ce que vous trouvez que le pénalty est justifié ? Non, pour moi, il n'y a jamais pénalty. Pour moi, personnellement, il n'y a jamais pénalty. Il touche son corps en premier, même si vous allez me dire que ce n'est pas une règle. Il n'y a plus la règle. Des règles, des fois, ne sont pas toutes bonnes. Mais je pense plutôt que c'est limite de la compensation pour tout ce qui s'est passé dans le match. Parce que pour moi, les deux soi-disant mains ou fortes de mains qui auraient pu entraîner un pénalty, pour moi, il n'y a pas pénalty. Le pénalty, je le vois sur l'action de Hakimi. Le PSG a frôlé la mort. Le PSG a vraiment frôlé la catastrophe face à Newcastle. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur le match du PSG contre Newcastle un but partout. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle du foudre, ici, nous, on est passionnés par le foudre. Donc, si tu n'intéressais pas la thématique, si la thématique te parle, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de notre situation. Vous n'avez rien marqué des prochaines vidéos, je te fais, on est parti. Alors, franchement, le PSG a frôlé la catastrophe. Le PSG Newcastle, c'était un match crucial de la part des deux équipes. C'était un match capital. Le PSG a pourtant bien démarré le match. Ils ont mis du pressing. Le ballon circulait très, très bien. Les 10 premières minutes, on a vu une équipe du PSG qui avait la même mise sur le ballon. Et puis, patata, Newcastle a commencé à prendre confiance. Newcastle a commencé à avoir la même mise sur le ballon. Et c'est là où est venu le premier but. Un premier but, d'ailleurs, mal négocié par la défense du PSG. La défense du PSG qui se fait malmener. Ensuite, Donnarumma, je pense que sur la frappe du joueur de Newcastle, il peut faire mieux. Il peut pousser le ballon sur le côté. Malheureusement, il remet le ballon en plein arse. Il remet le ballon en plein arse. Ce qui est complètement dédié de remettre le ballon en plein arse. En mon avis, il aurait pu mettre le ballon sur le côté pour diminuer considérablement le danger. Il devait considérablement le 4 le danger en mettant le ballon sur le côté. Il ne l'a pas fait. Du coup, ça permet au jeu de Newcastle de suivre l'occasion et de marquer le but. Ça fait 1-0 pour Newcastle. Le score en restera là en mettant 1-0. Deuxième état, le PSG pousse, pousse, pousse et je dégalisais un pénalty. Un pénalty incompréhensible, incompréhensible, les amis, les clients qui transforcent le pénalty. Franchement, l'arbitrage a été pour moi très mitigé pour ne pas dire mauvais. L'arbitrage a été vraiment mitigé. La fausse du Lucas Hernandez, l'arbitre ne s'y fiche pas. Le premier pénalty non s'y fiche de la part de l'arbitre. C'est la même chose qu'il a sifflé à la fin du match. Comment tu peux siffler un pénalty et tu laisses l'autre ? Ça ne s'explique pas. Dans un premier temps, le ballon touche. Ça touche d'abord le corps, ensuite ça touche la main. C'est la même chose qui s'est passée à la fin du match. Le ballon touche d'abord le corps, ensuite ça rebondit sur la main. Est-ce que c'est une même volonté à aller demander à l'arbitre, à aller demander à l'arbitre, à l'arbitre, à l'arbitre. Donc, c'est un pénalty vraiment mitigé, un pénalty qui crée débat, ça fait de polémique. Mais globalement, le PSG mérite beaucoup plus. Pour moi, le PSG mérite non la victoire. Le PSG mérite la victoire. T'inamuse me tutu tient 31 fois, 31 fois. C'est juste que le PSG, le PSG a manqué d'efficacité. Ils ont une maladresse chronique. Je pense notamment au raté de Barcola. Barcola a été mal endroit devant le PSG. Il a fait une très belle entrée. Il s'est procuré les occasions. Mais je trouve qu'il doit beaucoup faire mieux en termes de finition. Il doit beaucoup faire mieux. Et ça a failli coûter cher au PSG. Parce que si le PSG perdait ce match, il pouvait dire adieu. Il pouvait dire adieu à la LDC. Parce que ça devenait une mission quasiment impossible à surmonter. Maintenant, Newcastle a encore son destin. Entre les meufs, le PSG est également son destin. Donne Moon est déjà qualifié. On aura une finale à Donne Moon entre Donne Moon et le PSG. Si le PSG va Donne Moon, le PSG est non seulement qualifié, mais le PSG sera également prévenu de sa foule. Donc, ça sera vraiment un match intéressant. Je suis en train de faire des moments sur des restes. J'ai une équipe, une équipe du Milan, qui s'est fait tabasser par Donne Moon. 3 buts à 1. Et ce Milan se met dans une situation vraiment compliquée, très compliquée même. Franchement, ce match PSG, Newcast, ce match dont le PSG méritait largement de gagner. Lorsque je vois ce que le PSG a raté là, franchement, je me demande comment ils ont fait possiblement ce match nul, 31 tis, 31 tis les amis, c'est énormissime. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour les remarquer les prochaines vidéos. Si on se dit à très bientôt pour une autre vidéo les amis, ciao ciao.